Bonjour et bienvenue dans votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce jeudi 28 décembre 2023. Nous commençons par la rétrospective de l'année 2023 où des événements ont marqué le Sénégal. L'année 2023 tira sa fin avec son lot de morts durant des manifestations de juin liées à la condamnation de Ousmane Sonko et aussi des accidents de 6 kilos et sa cale. Cette liste funeste n'est qu'une goutte d'eau prélevée de l'océan si nous comparons avec des milliers de jeunes Sénégalais qui ont péri dans le ventre de l'Atlantique avec une vague de 32 000 migrants qui ont déferlé sur les côtes. Les côtes d'Europe puissent précisément sur les petites îles qui constituent la Grande Canaria pour parler espagnol. Et comme un malheur ne vient jamais seul, on a enregistré une saisie record de drogue en dur sans oublier le faux monnayage qui affole les compteurs. Même un apothicaire se perdait dans les décomptes. Au plan politique, c'est le retour de Gary Ouad et de Khalifa Sale dans la course présidentielle qui a marqué les esprits. Le renoncement de l'actuel président de la République, Macky Sale, à un troisième mandat, ne peut pas aussi être rangé dans le registre des faits anodins. 2023, également une année de preuves pour le consommateur sénégalais. Pendant les 12 mois, les ménages ont souffert de la cherté de la vie. Pour mieux comprendre la montée en flèche des prix, prenons l'enfer l'année 2022 comme point de départ à cette époque. Alors que les sénégalais étaient éprouvés par le coup de la vie du fait de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait organisé un conseil national sur la consommation. À l'issue de cette rencontre, il a été retenu que le prix du kilogramme d'oignon local devrait être de 400 francs, CFA contre 500 francs pour l'oignon importé. Aujourd'hui, le kilo d'oignon est vendu à 800 sur le marché, soit deux fois le prix fixé par le gouvernement. Le kilo de pommes de terre varie entre 700 et 800. Au moins, l'oignon a connu une crise qui a fait monter le prix jusqu'à 1000 francs. À Dakar, plus de 1000 francs dans certaines localités comme Touba et même à 2000 à Zidenshore. Le gouvernement est montré un créneau pour rassurer les sénégalais sur des bateaux devant venir du Maroc et des pays bas. Si la crise est aujourd'hui dépassée, les prix restent élevés sur le marché national. Le kilogramme de gombo qu'on pouvait avoir à moins de 1000 francs il y a un an est à 1500. Actuellement, le kilo de nyebbe à l'égo est passé de 500 à 1000 francs. La même réalité est notée du côté du poisson et de la viande. Aujourd'hui, la plus petite taille de poulet se vendait à 2500. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'avoir un poulet à 3500 francs CFA. Il faut débourser 4000 voire plus pour se payer un poulet. Sinon, le consommateur devra se contenter de crise à la provenance et à la propreté souvent douteuse. Le consommateur a également été préoccupé en 2023 suite à la hausse des factures d'électricité. Les factures salées de la Sénélexe, c'est dans ce contexte difficile que les Sénégalais ont connu une hausse vertigineuse du dépris de l'électricité. Sous l'influence voire la menace du FMI, le gouvernement de Mackessal a réduit de 1000 milliards les subventions à l'électricité. Le régime avait promis que la hausse ne concernait pas les ménages, mais l'impact a été plus dur chez les pauvres. En vérité, toutes les couches ont été touchées. Les factures passent du simple au double. Voir triple, le système prépayé OEFAL, censé être plus abordable, passe au galop et est surnommé 10 ans du fait de son poids sur les ménages. Puis, parlons de l'investissement de Ousmane Sonko. Le 30 décembre 2023, Ousmane Sonko sera investi candidat au terrain AKPES de Dakar, des parcelles décennies de Dakar. Ousmane Sonko sera investi officiellement candidat de la coalition Sonko-président pour l'élection présidentielle de 2024. L'annonce a été faite par le chargé de communication du PASTEF Dissou El-Malik Ndjaï. Le 30 décembre marque le top départ de la victoire. A élection présidentielle 2023, Ousmane Sonko sera investi par la coalition Sonko-président informe El-Malik Ndjaï lors d'un point de presse de la coalition Sonko-président ce mercredi. La cérémonie d'investissement d'Ousmane Sonko aura lié au terrain AKPES des parcelles décennies à partir de 15h précise El-Malik Ndjaï. Puis, scandale à la pouponnière carrière-mandée d'El-Malik Ndjaï. Le président Makissal prend une importante décision. Le président Makissal a réagi au scandale entourant la pouponnière carrière-mandée de El-Malik Ndjaï. En adoptant un projet de décret régissant l'ouverture des orphelinats, des pouponnières et des crèches. En effet, en Conseil des ministres, ce mercredi, le président de la République a adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non revolus. Ce, en réaction au scandale de la pouponnière Ndjaï, qui occupe toujours les débats. A noter que l'ouverture des orphelinats, crèches ou pouponnières n'est pas jusque-là réglementée au Sénégal. Suite à l'affaire de la pouponnière carrière-mandée, la directrice générale de la case des tout-petits-mêmes, nous avons déjà annoncé un projet de décret en ce sens. Nous sommes en train de travailler à mettre des bases juridiques pour assainir, encadrer le secteur de la petite enfance. Par exemple, au niveau de l'agence, nous avons un projet de décret qui est en cours et doit être signé pour nous permettre de faire des descentes dans les structures pour les inspecter parce que nous ne pouvons pas faire sans base juridique, a déclaré Maïmouna Sissorho. Puis, sur l'actualité internationale, nous allons en Afrique du Sud, où le célèbre musicien et dramaturge sud-africain, Bougueni Géma, est décédé dans une collision frontale dans la province du Cap-Oriental, mercredi soir. Dans un communiqué publié, jeudi, sa famille a déclaré que Mouchien Géma, âgé de 68 ans, est décédé alors qu'il rentrait de Lusikissi, où il avait assisté à un service fédéraire. Il voyageait comme passager. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès soudain de notre frère bien-aimé, père-mari et patriote, Bougueni Géma, indique le communiqué. Mouchien Géma a acquis une renommée internationale en créant la comédie musicale Serafina, acclamée par la critique en 1992, qui traitait les luttes des sud-africaines noires pendant l'apartheid. Émettée en scène, l'actrice Roupi Golbert, connue dans le monde entier. Géma s'est également fait connaître au grand public en écrivant des chansons à succès, comme Stimela et Sassézola. Plus sport, parlons toujours de la Coupe d'Afrique 2023. Avant le coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, 13 janvier 11 février 2024, l'équipe du Sénégal va jouer un match de préparation contre la sélection du Niger pas qualifiée pour la Cannes. Ce face-à-face est programmé le 8 janvier 2024 au stade Abdoulaye Wad de Djamignadio à 18h GMT. Ce match constitue une occasion unique pour les supporters sénégalais de se réunir et d'encourager les champions d'Afrique en titre avant leur départ pour la Cannes. Une rencontre amicale qui offre également au coach Aluncissi la possibilité d'apporter les derniers ajustements tactiques à son équipe. Les Lyons vont ensuite s'envoler en direction de la Côte d'Ivoire le 9 janvier à bord d'un vol spécial. Au préalable, l'équipe nationale, précisément le capitaine Khalidour Koulibaly recevra le trapeau national des mains du président de la République. Les charges de la délégation sénégalaise nécessiteront une enveloppe totale de 216 millions de dollars. Conformément à une tradition établie, la part de chaque membre du personnel dépendra de sa position. Aluncissi bénéficiant du double de la prime attribuée à un joueur a-t-on noté ? C'était tout pour votre session d'information sur la tournée nationale et internationale de ce jeudi 28 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CNinfo International et CNinfo.net. Sous-titrage Société Radio-Canada